Musique Et oui, nous sommes toujours sur le salon Materials & Light, édition 2021, 7ème édition. Je suis avec Virginie Nicolas. Virginie, bonjour. Bonjour. Virginie, vous êtes la présidente de l'ACE, c'est l'association des concepteurs lumière et éclairagistes. C'est bien ça, j'ai pas dit de bêtises. C'est bien comme ça. On est ensemble pour parler d'un thème qui vous préoccupe. Et d'ailleurs, il y a un atelier, une conférence sur l'impact de la lumière sur la biodiversité. Oui, alors là, on parle évidemment de la lumière extérieure, des éclairages publics. Oui, de la lumière artificielle. Artificielle, oui. Et en fait, là, ce qu'on est en train de mener avec l'AFE, qui est l'association française de l'éclairage, Citeos et le musée d'histoire naturelle, c'est qu'on fait une étude parce qu'on s'est rendu compte que, vous savez, les LED, on peut les graduer, on peut les allumer, les éteindre. On peut changer la couleur. On peut changer la couleur, on peut faire plein de choses. Et autant, on commence à bien comprendre, quand on change les couleurs, ce que ça a comme impact sur la nature. C'est-à-dire, par exemple, les couleurs oranges sont moins pénalisantes pour les mammifères. C'est pour ça que les chasseurs se mettent en orange parce qu'ils ne les voient pas. Autant, par exemple, une chose qu'on est en train de réaliser, c'est que quand je mets un détecteur de présence le long d'une rivière pour pouvoir éteindre quand il n'y a personne et allumer quand un vélo passe, jusque-là, on pensait que c'était génial parce que ça maximisait les zones de pénombre. Oui, c'est bien. Et puis comme ça, on ne consomme pas quand il n'y a personne. Exactement. Mais il y a deux aspects là-dedans. Donc, on s'intéresse à deux choses. C'est le papillotement et le clignotement. Le papillotement, c'est ce qui clignote très vite mais que je ne vois pas. C'est quand on gradue les LED. Les caméras le voient. C'est la fameuse problématique du match de foot. Et oui, 24 images secondes. C'est ça. Donc, normalement, tous les luminaires vendus sur le marché sont calibrés pour les yeux des humains. Oui, c'est logique. Les yeux des humains, et tout le monde le sait, les yeux des humains, ce n'est pas les mêmes que les yeux des animaux. D'accord. Donc, en fait, quand nous, on ne voit rien... Les animaux sont perturbés par des phénomènes lumineux que nous, on ne perçoit pas. C'est ça ? Voilà. C'est ça, le sujet. Ah, mais alors là, on est sur de la recherche. C'est-à-dire qu'on ouvre un pan. Exactement. On se dit, on a trouvé des solutions qui nous conviennent à nous, petits humains. Et la question, c'est est-ce que ça convient à la biodiversité ? On s'intéresse biodiversité au sens animal ou aussi végétal ? Alors, pour le moment, notre premier volet, c'est sur l'animal. D'accord. Mais le végétal est aussi traité. Parce qu'en fait, ce qu'on a réalisé, là, c'est une synthèse bibliographique dans le monde entier. On a récupéré tous les articles qui sont publiés avec des codifications. Et en fait, on fait des recherches pour essayer de trouver tous les articles possibles qui parlent des animaux à l'extérieur et de l'impact de la lumière. Et en fait, en gros, tous les animaux, évidemment, ça serait trop simple, ne réagissent pas de la même façon. Bien sûr. Pour résumer, les animaux qui se déplacent très, très vite, ils ont un point de fusion critique. C'est-à-dire le moment où on ne voit plus le papillotement, qui est beaucoup plus élevé que nous. D'accord. Parce qu'ils se doivent déplacer vite. Et donc, quand je gradue pour moi, pour les animaux, les papillons, les insectes, en tout cas, on est sûr, ça fait un thromboscope. Donc au niveau du système nerveux des insectes, ça ne va pas du tout. Et donc, nous, on a la sensation, quand on gradue une LED, on l'abaisse. Donc vraiment, on abaisse le niveau un peu comme chez soi quand on tourne, qu'on fait quelque chose de bien. Mais en fait, certaines LED, elles font un truc très rapide que nous, on ne perçoit pas. Alors, nerveusement, on peut le percevoir. Mais alors, les animaux, on le voit. Et donc ça, ça les... Alors, on pense bien faire. Et en fait, on peut vraiment dévaster. On pourrait potentiellement dévaster des espèces. Ces problématiques d'impact de la lumière sur la biodiversité, vous citiez le cas des LED. C'est plus particulièrement vrai avec les LED, avec la technologie LED, ou est-ce que c'est vrai aussi avec l'incandescence ? Alors, pour l'éclairage extérieur, les lampes d'avant, qui étaient des lampes à décharge, se graduaient mal. Et on faisait des fois, il y avait plusieurs façons de le faire, soit un abaissement, soit un découpage. Donc il y avait un petit peu ces problématiques qui apparaissaient. Déjà. Mais pas du tout pareil. Et maintenant, avec les LED, les LED se graduent très bien, donc on le fait de plus en plus. Aujourd'hui, on parle smart city, smart lighting, limite d'adapter presque individuellement les lumières. Sauf que ça, ça passe par la gradation, donc ça crée ce scintillement parfois. Et donc, il y a différents... Et nous, ce qu'on veut, en fait, c'est savoir quels animaux sont dérangés par quelle fréquence, pour savoir si, par exemple, le long d'une forêt, c'est pertinent de faire des clignotements longs, c'est-à-dire d'allumer, d'éteindre, ou si on gradue et que ça fait un papillotement rapide. On veut vraiment comprendre, en fait, dans chaque contexte, parce que, évidemment, c'est du sur-mesure. Alors, Virginie, que là, je le rappelle, vous êtes la présidente de l'ACEE, est-ce qu'on peut parler un peu des partenaires, parce que c'est assez lourd, quand même, comme travail, de faire une recension de ce qui a pu être publié à travers le monde ? Et là, en fait, c'est assez inédit. On est très contents, parce qu'on s'est rapprochés. Donc, l'ACEE, l'Association des concepteurs lumières éclairagistes, on a des partenaires fabricants qui nous donnent un peu d'argent. Et cet argent, on l'a donné, en fait, au Muséum d'Histoire Naturelle, avec aussi AFE, l'Association française de l'éclairage, qui ont donné aussi de l'argent, et Citeos, qui est donc mécène de cette étude. Et c'est donc le Muséum d'Histoire Naturelle, UMS Patrina, qui mène, parce que c'est eux, les chercheurs, qui savent. Et on est complètement incapables. Et donc, nous, ils vont traduire aussi pour nous, ils vont vulgariser ces données pour qu'on les comprenne et qu'on sache, nous, typiquement, moi, je fais des plans lumières à l'échelle des villes. C'est bien. Que je comprenne un peu quelle lampe je dois choisir. Donc, moi, après, je vais chercher dans les fiches techniques pour essayer d'identifier ce papillotement. Et je sais les mettre au bon endroit. Et c'est vraiment ce qu'on souhaite faire. Donc, c'est une étude où on a les premiers résultats. On sait, par exemple, maintenant, que les animaux nocturnes et les animaux durs, ils n'ont pas la même réaction au papillotement, déjà. Mais ça veut dire qu'on va vraiment arriver sur des choses taillées sur mesure pour chaque espace, selon les espèces. Ça fait une étude, vous dites, on arrive au premier résultat. C'est un chantier qui dure depuis combien de temps ? Alors, ça fait six mois qu'on a commencé la revue systématique, en fait, et le tri. Et on a eu 28 000 articles, pour vous dire un peu les volumes que c'est. Donc, c'est vraiment du tri informatique. C'est pas de la lecture à la main. Et ensuite, on a encore peut-être six mois devant nous pour en valider un peu la revue stesse. Vous allez publier parce que c'est... Alors, nous, non, à CE, parce qu'on n'est pas des chercheurs en écologie. Oui, c'est pas votre vocation. Par contre, on a le muséum d'histoire naturelle, on va faire une synthèse. C'est eux, exactement. Romain Sordelot, notamment, qui va traduire un petit peu ses recherches. Et c'est Marc Legrand qui a fait toutes ses recherches, là, ce premier tri. C'est un chercheur, en fait. En tous les cas, c'est un très beau chantier. Oui, on est très contents, parce qu'on a l'impression que ça n'existait pas, ces informations. Et donc, on s'est rendu compte qu'on était capables de créer ce savoir et de le rassembler. Donc, on a fait plaisir. Écoutez, on vous souhaite bonne chance, bon courage. C'est un chantier très lourd. Virginie Nicolas, je le rappelle, vous êtes la présidente de la cellule association concepteur lumière et éclairagiste. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada